4 Français sur 10 prêts à confier la direction de leur pays à un « pouvoir autoritaire » à en croire les résultats d'un sondage réalisé par l'IFOC pour Ouest-France. 41% des Français admettent que le besoin de réformer le pays « en profondeur » et d'éviter le déclin exige parfois une forme de « pouvoir politique autoritaire » même si elle peut nuire à la démocratie. Face à la défaillance politique en France, 41% des Français seraient prêts à confier la direction de leur pays à un « pouvoir politique autoritaire » quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique, apprend-on d'un sondage IFOP pour Ouest-France. Ainsi, 11% des sondés sont « tout à fait d'accord » et 30% sont « plutôt d'accord » avec l'idée qu'un tel pouvoir serait capable de réformer « en profondeur » le pays afin d'éviter son déclin. Ceux qui partagent cette idée affirment être des sympathisants des Républicains, 55%, et du Rassemblement National, 52%. Près de 6 Français sur 10, 59%, seraient d'accord pour confier la direction de leur pays à « des experts non élus » capables de mener les réformes nécessaires. Pour une majorité de Français, 54%, le pouvoir en France est aujourd'hui d'abord détenu par les marchés financiers, puis le Président de la République et le gouvernement, 49%, à égalité avec « les grandes entreprises multinationales ». Pour 78% des personnes interrogées, les marchés financiers ont « trop de pouvoir », comme les multinationales, 74%, les médias, 52%, et la Commission européenne, 50%. 85% des sondes et considèrent que « les citoyens, les électeurs, n'ont pas assez de pouvoir ». Le total dépasse les 100% du fait que les personnes interrogées étaient autorisées à donner deux réponses. Seuls 8% des répondants considèrent que le pouvoir en France est détenu par les citoyens. 13% d'entre eux pensent qu'il est actuellement aux mains des médias. Ce sondage a été réalisé les 16 et 17 octobre, sur un échantillon de 1 6 personnes, selon la méthode des quotas, par questionnaire en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada